... Rodney Saint-Éloi, je suis très content de vous saluer depuis Berlin. Vous êtes là, basé à Montréal, en quarantaine, comme tout le monde maintenant sur la planète. Donc, je vous souhaite la bienvenue à la présentation avec le programme Toledo, aussi à l'occasion de la parution bientôt d'un de vos recueils de poèmes en allemand. Bonjour à Montréal, alors. Bonjour, bonjour. Je suis très content que vous soyez avec nous. Et je me permets peut-être, avant de commencer un peu un débat, avant de nous plonger dans votre univers littéraire, de vous présenter brèvement. Donc, vous êtes poète, écrivain, réalisateur aussi, journaliste et éditeur. Vous êtes né à Cavallon, au sud Haïti. Et si je ne me trompe pas, vous avez étudié la littérature francophone à l'Université Laval, dans la ville de Québec. Avant d'arriver à Montréal, vous avez fondé en Haïti l'édition Mémoire. Mais depuis 2001, si je ne me trompe pas, vous êtes basé à Montréal. Vous avez aussi à Montréal, vous avez fondé la presque fameuse édition Mémoire d'Encrier, qui publie, entre autres, un nombre d'auteurs haïtiens, comme Daniela Ferrière, comme Anthony Phelps, comme Gary Victor, comme Stéphane Épéan, mais qui se penche aussi, de plus en plus, sur les auteurs autochtones, comme Joséphine Bacan, comme Naomi Fontaine, mais aussi Natacha Canapé-Fontaine et beaucoup d'autres. Depuis presque 30 ans, Rottenay Saint-Éloi, vous publiez également des textes, des essais, et une quinzaine de recueils de poèmes. Normalement, vous devriez être maintenant, à l'instant, à Berlin, en résidence au littéraire des scolocciaux en Berlin, ces jours-ci, mais face à la situation actuelle, on va se rencontrer dans, et on va se contenter de, la sphère virtuelle. Donc, pour finir un peu mon introduction, donc, Rottenay Saint-Éloi, vous creusez dans vos textes, vous creusez un peu, j'ai l'impression, les réalités cachées, vous tournez autour des thématiques, comme votre paix d'origine, Haïti, mais aussi, vous parlez de l'exil, de l'errance, du sens de l'altérité et du vivre ensemble. Je viens de le mentionner, vous allez publier d'ici quelques mois un premier recueil de poèmes en allemand. Le titre en français, c'est « J'habite l'autoroute des rêves ». En allemand, ça fait donc « Ich wohne auf der Autobahn der Träume ». Et c'est un recueil qui paraîtra en allemand dans quelques mois. Il rassemble plusieurs collections de poèmes de vous, traduit d'ailleurs par Marguerite Klingler-Clavijo. Il va apparaître en octobre chez l'ITRA Ducte avec le soutien, il faut le mentionner, du Conseil des arts du Canada. Donc, Rottenay Saint-Éloi, avant de vous passer la parole, permettez-moi peut-être de lire un petit extrait de la préface de ce recueil qui va apparaître en octobre à l'occasion de la foi des livres de Francfort. Et après, je vous cède la parole. Donc, je change maintenant brièvement en allemand. Rottenay Saint-Éloi, préface du recueil « Ich wohne auf der Autobahn der Träume ». Donc, la traduction allemand de Marguerite Klingler-Clavijo. La dernière partie de la préface. Exil. Juli 2001. Ich habe alles aufgegeben. Das Land, die Freundinnen und Freunde, den Verlag Edition Mémoire, den ich in Port-au-Prince gegründet hatte, um in Montreal zu leben. Ich wusste nicht, dass das Exil ein so hartes Metier war. Ich musste so dann alles neu lernen. Dinge, Lebewesen, Landschaften, mir auch andere Weggefährten suchen. Ich habe unendlich viele Brüder. Ich habe unendlich viele Schwestern. Und ich bin mein Vater und meine Mutter. Ich habe Bäume, Fische, Blumen und Vögel. In Wahrheit hat mich die Dichtung gerettet, indem sie mir geholfen hat, gemeinsame Sache zu machen. Ich werde einer bestimmten Rasse zugeordnet. Ein Mann, der schwarz ist und bei den Weißen lebt. Ich erlebe und erfahre Rassismus. Ich weiß, was das heißt, ein Schwarzer zu sein. Bei mir zu Hause, im Königreich der Kindheit, in Schatrie, war ich ein Prinz, wie mir meine Großmutter Tida sagte. Das Exil hat einen Schwarzen aus mir gemacht und mich dazu gebracht, über Rassismus, Ausgrenzung und jegliche Form von Diskriminierung nachzudenken. Das Exil hat mich dazu gebracht, die Vergehen kolonialen Denkens zu bekämpfen, die das Überleben der Menschheit bedrohen. Ich schreibe folglich, um mich zu engagieren. Ich schreibe, um nichts zu verraten. Ich schreibe, um den Gesang der Trommel zu befruchten, die in mir schlägt. Ich schreibe, damit sich die Erde weiterhin mit den Bäumen, den Tieren und allen Lebenden dreht. Rotené, Saint-Eloi, in Montréal, 15 février 2020. Donc, je change maintenant en français. Rotené, je viens de lire cet extrait de J'habite, l'autoroute des rêves. Vous le mentionnez aussi dans cette préface déjà qu'en tant qu'écrivain, en tant que poète, vous vous engagez. On vous a même appelé un jour un activiste poétique. Et je vous pose la question, qu'est-ce que c'est pour vous un activiste poétique, la littérature ? Pour vous, c'est comme un engagement envers qui et envers quoi ? Merci, merci beaucoup, Cornelius. C'est l'écrivain et journaliste Bernard Marnier, qui en France, dans son émission sur RFI, disait de moi que j'étais un activiste culturel. Et je pense qu'en fait, il voulait dire que je faisais bouger les choses dans l'espace culturel. Et j'étais dans la connexion, une espèce de connexion humaine. Et je pense que c'est le rôle réel de la littérature, de nous connecter, de nous mettre ensemble, de nous rassembler. Et j'étais assez fasciné de t'écouter Cornelius en lisant en allemand. Et c'est comme si, quelque part, je me disais, est-ce que c'était moi ? Et je pense que c'est intéressant de voir comment aujourd'hui, à partir de ta voix, c'est la première fois que j'ai écouté mon poème en allemand, comment j'habite l'Allemagne et comment l'Allemagne désormais m'habite. Voilà que je parle d'Haïti et voilà que l'Allemagne accueille. Donc c'est ce don d'accueil qu'est la littérature, c'est cet engagement. Donc pour moi, il n'y a de littérature que d'engager. C'est-à-dire que la littérature ne peut être qu'une prise de position d'une femme, d'un homme, pour transformer sa vie, pour devenir un meilleur être humain, ou bien pour transformer le monde. C'est-à-dire que je pense qu'il faut qu'on revienne aux utopies en disant, on a des milliards de rêves. Je pense que les vrais milliardaires aujourd'hui, c'est celles et ceux qui ont des milliards de poèmes. Ce n'est pas ceux qui ont de l'argent, ce n'est pas ceux qui ont des taux, ce n'est pas ceux qui ont du grand pouvoir politique, ce n'est pas ceux qui ont des banques. Je pense qu'aujourd'hui qu'il faut qu'on se le dise, les vrais milliardaires sont ceux qui sont capables de déplacer le monde avec leur vision. Pas les gens qui sont dans la rapine, qui sont dans la corruption, qui sont en train de piller le monde. Donc je pense que c'est les gens qui nous apprennent comment vivre ensemble. Et ce qui est fondamental, en fait, dans la question posée, c'est qu'il n'y a de littérature que de la citoyenneté, c'est-à-dire qu'on est en train de vivre ensemble. On est en train de voir comment être connecté, par-delà les problèmes qui existent, par-delà les menaces, par-delà les virus, comment être ensemble, comment exister. Et c'est des problèmes que la littérature a toujours posés. Donc dès le banquet, dès le comment être ensemble autour d'une table, comment vivre ensemble dans un pays, comment préserver nos humanités, et ceci quelle que soit la différence. Et je pense que nos différences nous rassemblent. Et j'aime beaucoup parler de diversité, ou bien de diversalité comme glissant, parce qu'en fait, quand j'entends mon poème en anglais, j'entends mon poème en espagnol, j'entends mon poème en créole, j'entends mon poème en lingala, j'entends le poème en allemand, je pense que mon être grandit, et le poème grandit, et le monde, à mes yeux, est devenu beaucoup plus grand. Donc, l'extrait que je viens de lire de votre préface, enfin, de la préface de votre recueil des poèmes, « J'habite l'autoroute des rêves », s'appelle l'exil, la partie de la préface, l'exil. Et vous dites en fait, dans cette partie, que tout était à réapprendre, les choses, les êtres vivants, les paysages. Et vous dites aussi, j'aime bien cette expression, vous dites, l'exil, c'est un métier dur. Et est-ce que je me trompe, mais je ne sais pas si je me trompe, mais j'ai un peu l'impression que pour vous, la poésie, c'était, ou c'est encore, un moyen de surmonter, de travailler ce métier dur. Est-ce que c'est la poésie qui vous donne la force ? Oui, mais tout ce que vous dites là, c'est très, très important dans votre lecture, parce que, en fait, je suis né en Haïti, en fait, précisément à Cavaillon. Et quand j'étais petit, je regardais le ciel, je voyais des avions, mais je ne savais pas ce que c'était un avion. Je ne savais pas ce que c'était le voyage. Mais je voyageais dans ma tête. Dans ma tête, je regardais les nuages, je regardais les petits avions à réaction. Et le désir, naturellement, de tout Haïtien, c'était de voyager. Et si vous demandez à un Haïtien qu'est-ce qu'il veut, il va vouloir grandir, il va vouloir voyager, découvrir le monde. Je pense que c'est ça aussi, habiter sur une île. Il veut l'autre côté de l'île. Maintenant, quand j'ai pu commencer à voyager, quand j'ai choisi l'exil, avant, je pensais que c'était du gâteau, que c'était du beurre, que la vie était douce, que la vie était bonne. Et quand je suis arrivé, en fait, dans ce que j'appelle exil, j'ai donné raison à Victor Hugo, qui disait que l'exil est impie. Donc, j'ai compris qu'il y a une distorsion, une véritable distorsion. J'ai compris que l'être que je suis, qui est devenu un être d'exil, devait réapprendre la vie. J'étais devenu comme un enfant pour réapprendre ce que c'est qu'une ville, parce que j'avais en tête Port-au-Presse. Et Port-au-Presse, c'était le... Port-au-Presse, c'est la cacophonie. Port-au-Presse, c'est une esthétique baroque. Port-au-Presse, c'est... Ton voisin frappe à ta pote pour te demander du sucre, du café, tout. Port-au-Presse, en fait, la musique t'accompagne partout. Alors qu'à Montréal, c'est autre chose, c'est une autre culture. Port-au-Presse, c'est le soleil. Et ici, c'est la neige. Donc, j'étais dans des univers assez contraires, assez contradictoires. Donc, l'exil est un dur métier, un dur métier où on devient comme un enfant qui doit réapprendre. En fait, je devais réapprendre ce que c'est être humain en réapprenant avec Gaston Miron, le poète québécois, le grand poète québécois, qui va parler de terre d'Amérique, qui va parler... Et en réapprenant l'Amérique aussi, dans la perspective du Québec, en réapprenant, en lisant Hélène Dorion, en lisant Louise Dupré, en lisant Huguet, c'est-à-dire Marie Huguet. C'est-à-dire que, pour ma part, c'était assez important. Je n'ai pas appris l'histoire du Québec dans des livres d'histoire. J'ai appris l'histoire du Québec dans la poésie québécoise. Et j'ai trouvé, malgré la différence, une similitude étonnante entre Haïti et le Québec, parce que c'est deux peuples d'Amérique. Et j'ai trouvé au Québec tout ce que Haïti a, la grandeur d'Haïti, en disant Haïti a fait l'indépendance et le Québec se bat pour la souveraineté. Depuis 1804, Haïti a des héros, Haïti a une littérature. Donc, avec le Québec, c'est comme une passerelle pour me connecter sur toutes les îles. Donc, je pense que j'ai appris, je serais un autre être humain si je n'étais pas venu à Montréal. Je suis un être d'exil, c'est-à-dire que j'ai traversé la mer. Et pour être un être d'exil, il faut savoir que la vie, ce n'est pas une partie de plaisir. La vie, c'est un ensemble d'épreuves. Je suis, comme vous le voyez bien, noir, donc je vis dans une société blanche. Je suis un être d'étincelle qui vit avec le soleil et je vis dans un monde froid dominé par l'hiver où il y a un grand poète qui disait, Gilles Vigneault, qui disait, ce grand chanteur, « Mon pays n'est pas un pays, c'est l'hiver. » Alors, ce que j'aurais pu dire « Mon pays, c'est un pays et c'est le soleil. » Est-ce que vous voyez donc ? Je vis dans les contraires. Et je pense que c'est intéressant. Et c'est Daniel Lafeyer qui a parlé de l'eau, de la glace et du feu. Donc, je pense qu'il y a en moi une part de glace et une part de feu. Et l'exil nous met dans le côté paradoxal de l'existence. C'est-à-dire que je vis à la fois une vie d'exilé, mais je n'ai jamais été aussi enraciné en Haïti. C'est ici que j'apprends la cuisine. C'est quand je suis ici à l'université et puis que les odeurs haïtiennes me manquent. Je cherche... Quand j'étais en Haïti, je cherchais la nourriture japonaise. Quand je suis venu à Montréal, ce que je cherche, c'est les odeurs d'Haïti. C'est les paroles. C'est la philosophie de ma grand-mère. Donc, c'est-à-dire, il y a un côté intérieur. Donc, tous mes paradoxes... Donc, je suis un être d'exil, c'est-à-dire un être complètement désespéré, complètement fou, mais complètement divisé et qui estime dans sa mégalomanie qu'il est capable de regarder le monde dans sa totalité. Merci pour les propos dont tu nous as fait part à l'instant. Et c'est vrai que ton origine haïtienne joue un rôle important aussi dans ton œuvre. Je mentionne justement un livre que tu as publié, je crois, en 2016, Passion Haïti. Et dans ce livre, vous fêtez, Rottene Settelois, vous fêtez aussi la beauté et l'âme de votre pays d'origine. Pourtant, vous l'avez quitté en 2001. Vous êtes à Montréal depuis 19 ans. Et vous venez de le mentionner un tout petit peu. Vous vous appelez, dans ce livre, vous vous appelez un homme divisé. Donc, ça veut dire que vous êtes un homme à cheval sur les deux pays. Oui, je suis un homme à cheval sur les continents. En fait, je revendique les continents qui sont en moi et je revendique les voies qui sont en moi. En fait, Haïti, c'est tout ce qui m'a précédé. Parce que je pense qu'on vit avec notre état présent. On oublie, Cornelius, ce qui nous a précédés, ce qui nous a précédés. C'est l'ensemble des guerres, l'ensemble des joies, l'ensemble des constructions. Ces constructions-là ont fait de nous ce que nous sommes. Donc, ce que je me dis, c'est que j'ai essayé de voir tout ce que Haïti m'a appris. Parce que je travaille aussi dans un contexte antiraciste, dans un contexte décolonial. C'est-à-dire qu'il faut changer de narrative, pour ma part. Il faut changer de pays dans sa tête. Il faut changer la manière de raconter les histoires. Il faut changer de musée. Il faut changer de bibliothèque. Donc, il faut sortir de la bibliothèque coloniale. Je suis un être complètement aliéné. L'esclavage m'a aliéné. Le colon m'a aliéné. Donc, en fait, si j'écris, c'est pour sortir en moi l'aliénation. C'est pour piéger le racisme. C'est pour dire au monde « En fait, si vous croyez que je suis un nègre, vous vous trompez. Je suis un être humain. » Et c'est pourquoi vous avez parlé de passion Haïti. Merci. J'essaie d'un passion Haïti de raconter le monde. Pas Haïti. De raconter le monde. Parce qu'à chaque fois qu'on raconte son pays, on raconte le monde. Puisque son pays, que ce soit la Palestine, que ce soit le Sénégal, que ce soit la Guinée, ces pays-là font partie du monde. On oublie que ces pays-là ont des histoires. On essaie de raconter l'histoire du monde à partir de grandes villes. Pour moi, c'est l'inverse. Pour moi, je pense que on va raconter, par exemple, vous l'avez souligné, l'histoire du Canada à partir de l'histoire des Inuits, à partir de l'histoire des Cris, à partir de l'histoire de toutes ces communautés des Premières Nations. Si on racontait l'histoire du Canada à partir de ces communautés-là, on aurait une autre histoire. Donc, c'est pourquoi, en fait, avec Passion Haïti, ce que je m'étais dit, c'était comme un manifeste, c'était comme une manière décoloniale pour regarder le monde en disant, je vais raconter le monde à partir de la voix de cette femme, de cette grand-mère, grand-grand-mère, qui ne savait pas lire. Et nous, on nous a appris à l'école à écouter les gens qui savent lire et pas n'importe qui, les gens qui ont de grands doctorats, des gens qui sont des sommetés. Vous parlez là de votre grande-mère, Tida ? Oui. J'ai dit, je vais vous apprendre qui est Tida. Je vais apprendre la vie à partir de Tida. C'est-à-dire que je vais dire, on ne va pas dire comme a dit Victor Hugo, on ne va pas dire comme a dit Baudelaire, comme a dit et en fait, tout ce qu'on nous a appris à dire, comme a dit, comme a dit, comme a dit, avec des citations. Je vais donner légitimité à Tida parce que la voix de Tida n'est pas dans des musées. Le regard, le visage de Tida, ça ne se retrouve pas dans des dictionnaires. C'est-à-dire que je vais vous parler de gens qui ne sont pas dans des dictionnaires. Je vais vous parler de gens qui ont une philosophie et une vie que vous ne connaissez pas. Et c'est ça ce que j'essaie de faire en écrivant, ce que j'essaie de faire en éditant, ce que j'essaie de faire en vivant, en offrant des choses sur l'autoroute que vous ne connaissez pas. Oui, merci, Rodney. Pour peut-être vraiment donner une impression de votre univers littéraire, je vous propose peut-être de lire un petit extrait d'un poème. Je sais, par exemple, que Passion à Haïti, ce n'est pas le seul livre que vous avez publié dans lequel vous parlez de votre origine. Il y a, par exemple, aussi un recueil de poèmes qui s'appelle J'ai un arbre dans ma pirogue, que vous avez publié, si je ne me trompe pas, en 2014, où vous fêtez aussi la beauté et l'âme de votre pays d'origine. Je ne sais pas si peut-être vous avez préparé un petit extrait de ce recueil et vous avez... Oui, il y a un court extrait. Oui. Un très court extrait. Et c'est un court extrait de J'ai un arbre dans ma pirogue. D'accord. Je revendique la sorcière qui m'enfanta une nuit mauve Je revendique la libation qui fit de moi l'orage des ciels d'octobre. S'il y a un homme, c'est ma main libre qui circule, qui rencontre le monde. S'il y a un homme, c'est ma main libre qui rencontre le monde. S'il y a une route, s'il y a une route, c'est mon corps aveugle qui cherche sa mémoire. Donc, pour moi, c'est important de voir tout ce déplacement, donc cette revendication. Ce que je revendique, c'est la sorcière parce que je pense qu'il y a des savoirs qui ne sont pas légitimes. Il y a des savoirs où on nous a appris à dire voici ce que c'est que le savoir, on met ça dans les universités, on met ça dans les musées. Et donc, les savoirs qui sont les miens comme le savoir de la sorcière, donc je revendique ce savoir-là parce que ce n'est pas un savoir qu'on trouve dans des musées. Ce que je revendique, c'est toutes ces libations, toutes ces cérémonies, tous ces rituels qui font de moi ce que je suis. Ce que je revendique aussi, c'est cette liberté, cette liberté incarnée par Toussaint Louverture, par Dessaline, qui ont donné, cette liberté qui a donné au monde un sens du mot, en fait, liberté. Donc, et puis ce que je revendique, c'est la route, on parle beaucoup de la route de l'esclave, de la route de la franchise. Donc, tout ça, c'est une mémoire qui est très, très nouvelle et tout ça m'a amené à découvrir Tida qui est une, je dirais, qui est une reine, mais personne ne sait qu'il y a une reine qui s'appelle Tida. Et c'est mon secret que je livre au monde en parlant beaucoup de Tida. Donc, Rottnay, merci beaucoup pour cette lecture. qui prouve encore une fois qu'avec votre poésie, vous êtes en train de creuser un peu dans une réalité cachée. On a l'impression que vous essayez un peu de contourner l'histoire officielle, l'histoire établie officiellement qui nous est enseignée à l'école. Et en fait, c'est une impression qu'on a souvent quand on lit vos poèmes. je cite juste quelques publications de votre plume. Vous avez publié en 2011 le récitatif au Pays des ombres. En 2013, vous avez publié, si je ne me trompe pas, Jacques Roche. J'ai écrit cette lettre. C'était une lettre à un ami journaliste à vous qui a été assassiné en Haïti. et là, vous venez de lire du recueil J'ai un arbre dans ma pirogue qui paraîtra donc aussi en allemand en octobre de cette année. Et vous avez, et c'est quelque chose qui m'intéresse aussi, vous avez publié en 2015 le recueil Je suis la fille du baobab brûlé. C'est un titre qui m'intrigue, que je trouve extrêmement intéressant parce que déjà, à l'apparence, vous êtes un extrait être masculin. Pourtant, vous publiez un livre qui a dans le titre un jeu, un jeu féminin. Vous êtes une fille. Peut-être, vous pouvez peut-être nous expliquer un tout petit peu l'idée de ce titre avant de peut-être après lire un petit extrait. Oui, en fait, nous sommes dans, merci, parce que nous sommes dans des identités. très fixées et très fixes. C'est-à-dire, on dit que je suis un homme, je suis un noir, je suis un haïtien. En fait, lorsque je suis plutôt la somme de toutes les identités humaines, je ne suis pas simplement un haïtien ni un noir, ni un homme. Et tu parlais tantôt, quand on est livres, tantôt, tu disais que les histoires établies, que mon travail concernait à démasquer un peu les histoires établies. je pense que chacun d'entre nous pour retrouver sa liberté doit pouvoir se raconter sa propre histoire, que ce soit une femme, un homme, et quelle que soit notre vie, nous devons regarder quels sont les mensonges qu'on nous a racontés et prendre ces mensonges-là et les contourner et créer, creuser, creuser notre propre histoire à partir de ces mensonges. C'est-à-dire ne pas nous contenter de ce que l'école nous a donné, ne pas nous contenter de ce que nos pays, de ce que nos parents nous ont donné, il faut aller au-delà et aller au-delà, c'est creuser notre propre histoire et en creusant notre propre histoire, en creusant ma propre histoire, j'ai compris une chose, c'est qu'en Haïti, on avait fait de moi un Mathieu. un masculin, un être masculin et j'étais incapable de vivre ma féminité et je pense qu'un être humain doit vivre sa totalité, c'est-à-dire sa masculinité et sa féminité et c'était difficile de publier un livre pour dire je suis la fille du bas au bas brûlée parce que quand je dis je suis la fille, donc je brise cette identité fixe et fixée qui est l'identité mâle, l'identité masculine, l'identité machiste qui est-à-dire que c'est un pouvoir en Haïti et en Haïti, il y a un proverbe qui dit « T'y fi pas joué à t'y garçon, t'y fi c'est gaz, t'y fi c'est gaz, t'y garçon c'est allumette. » Les filles, c'est de la gasoline et les hommes et les gars sont des allumettes. Donc, il faut que les filles et les hommes, les filles et les garçons soient séparés. En Haïti, on nous a appris aussi et un petit peu partout dans le monde que le masculin l'emporte sur le féminin. Est-ce que vous voyez ? Donc, on nous dit que le masculin l'emporte, donc on pense que nous, nous existons et que la femme, la figure féminine a une existence moins importante que la nôtre. Donc, c'est des mensonges. Et quand je commence à écrire, je me suis mis à repenser ce qu'on m'a donné comme vérité. Et quand j'ai vu que c'était des mensonges, j'ai dit je vais essayer de ne pas perdre ma beauté. Et je pense que ce qui fait ma beauté en tant qu'un être humain, c'est la part masculine mais aussi la grande part féminine. J'ai dit je vais essayer de vivre la part féminine d'autant plus ce n'est pas un secret pour personne. J'ai été élevé, j'ai été éduqué, j'ai été aimé que par des femmes. Les hommes dans ma vie n'existaient pas. C'est-à-dire que toute mon enfance était baignée par la douceur féminine. Donc, pour moi, l'idée de la féminité, c'est la chose c'est une utopie, c'est la chose la plus extraordinaire pour moi. Je pense que le ciel est habité par des femmes. Donc, pour entrer dans ce ciel, pour entrer dans ce ciel, je vais vous lire un court extrait. Je suis la fille du barobab brûlée, ceci est mon nom d'aube. Je ne suis ni Marie, ni altagrace. Je n'aime pas le destin des vierges, ni leur visage gravé dans le bois de tilleul. Elle m'humure de sa voix claire. Je suis la fille du barobab brûlée, j'ai rendez-vous avec le soleil. C'est ça. Merci beaucoup, Rodney, pour cette lecture. On va peut-être essayer aussi de nous pencher un tout petit peu sur votre travail dans l'édition. Vous avez fondé en 2003, je l'ai mentionné au début de notre petite présentation, je l'avais mentionné, vous avez fondé en 2003 la maison d'édition Mémoire d'encrier, qui est entre-temps devenue une maison d'édition d'un renommé presque international, je dirais. On connaît vos publications, au moins en Allemagne. Et ce qui est fascinant dans cette maison d'édition, c'est qu'elle rassemble un certain nombre d'auteurs, je l'avais dit au début, un certain nombre d'auteurs haïtiens, mais aussi autochtones du Québec. Et peut-être vous pouvez expliquer tout cela un tout petit peu, quelle est cette confluence entre ces deux cultures qui semblent de première vue être très éloignées, les Indiens du Québec et la population haïtienne, la culture haïtienne. Quelle est cette confluence de l'imaginaire de ces deux cultures que vous semblez mettre en avant dans votre travail d'édition ? Merci beaucoup. Merci pour la question. En fait, je suis un être divisé, mais tout parle de cette division-là. C'est-à-dire que je ne suis jamais un bloc monolithique, un être unique. je suis dans un ensemble de paradoxes, un ensemble de courants et souvent un ensemble de vents contraires. Et quand il y a une espèce de cliché quand on dit, on divise le monde entre centre et périphérie. Et je pense qu'à mémoire d'un crié, ce qu'on essaie de faire, c'est de dire qu'il n'existe pas de périphérie, il n'existe pas de centre. Le centre, c'est là où les êtres humains se retrouvent. Quand je parle du Barobab ou bien du Barobab brûlé, le centre pour moi, c'est Dakar, c'est Casamance et c'est là où je me promène, c'est là où je rencontre ces femmes qui construisent le monde. Donc, quand je suis arrivé à Montréal, je suis en train de mettre en place « Mémoire d'un crié ». Donc, je n'avais pas idée de mettre en place une petite maison d'édition en disant aux Québécois et aux Canadiens « Je suis un petit haïtien qui vient ici et établer une petite maison d'édition ». J'avais envie de mettre en place une maison d'édition avec beaucoup de folie et qui rassemble les imaginaires du monde et je pense que j'ai eu la chance de découvrir une culture qui est fondamentale. C'est la culture des Premières Nations, c'est la littérature des Premières Nations, comme je vous disais avant, c'est-à-dire que pour moi, l'important, ce n'est pas de citer Voltaire, de citer tous les gens, toutes les sommités de l'histoire littéraire. L'important pour moi, c'est de découvrir en fait tout ce qui a été raté, tout ce que l'humanité a raté et de dire qu'est-ce qu'on peut offrir à l'humanité. Donc, qu'est-ce qu'on peut offrir ? Je ne suis pas du tout intéressé à Paris, à Londres, à Tokyo, etc. Je suis intéressé à, par exemple, aux littératures autochtones parce que je pense avoir découvert, par exemple, un poème de Joséphine Bacon qui dit, je vais vous lire ce poème, je vais vous dire ça par cœur, je connais bien ce poème qui dit, je me suis faite belle pour qu'on remarque la moelle de mes os survivante d'un récit qu'on ne raconte pas. Donc, c'est intéressant de voir que je me suis faite belle donc seule dans la littérature qu'une autochtone qui, une inou qui est dans une réserve peut dire je me suis faite belle. Donc, je me suis faite belle donc c'est tout l'idéal de la beauté que nous offre la littérature. Je me suis faite belle pour qu'on remarque la moelle de mes os. Donc, remarquer la moelle de mes os c'est pas, ça ne se dit pas et pour nous parce qu'on se fait belle pour aller au cinéma et là, c'est vraiment pour remarquer la moelle de mes os. Donc, j'étais très content de voir cette espèce d'humanité et d'animalité aussi qui se retrouve là. Donc, je pense que ça me grandit en regardant ça. Donc, je suis dans une autre culture. Je suis dans une autre culture je regarde le différentiel. Qu'est-ce qu'on m'a donné à lire dans les grandes histoires littéraires et qu'est-ce qui se trouve devant moi ? Et ce qui se trouve devant moi, je me dis, il y a une histoire qu'on m'a cachée parce que quand elle finit son poème en disant « survivant », moi, je ne pensais pas qu'il y avait des guerres ici, je ne pensais pas qu'il y avait des génocides, survivant d'un récit qu'on ne raconte pas. Et je me suis dit, ah, c'est important parce qu'il y a tellement de récits qu'on raconte mais il y a tellement de récits qu'on ne raconte pas. Donc, mémoire d'un crié, le rôle, l'objet de mémoire d'un crié, c'est de raconter ces récits qu'on ne raconte pas. Et je pense que le poème de Joséphine Bacon résume bien la question. C'est-à-dire que pour nous, il n'y a pas de centre, il n'y a pas de périphérie, il y a des récits que le système colonial empêche qu'on raconte. Il y a des récits que les grandes, les grandes maisons d'édition auxquelles ces récits-là n'intéressent pas ces grandes maisons d'édition. Qu'est-ce qu'on fait ? C'est-à-dire, on fait une maison d'édition en disant que je vais faire une maison d'édition et qui va montrer à l'Allemagne, qui va montrer à la France, qui va montrer en fait à l'Angleterre et qui va montrer à tous ces pays-là et à tous ces imaginaires qu'il y a d'autres imaginaires qui existent. Et je pense qu'il y a quelque chose de révolutionnaire là-dedans dans le sens où ça aide à déplacer, ça aide à ce qu'en Allemagne on va parler de la littérature des Premières Nations. Ça aide à voir plus grand, ça aide à ne pas dire que la littérature existe parce qu'on en parle dans les musées, parce qu'on en parle dans les journaux. j'essaie aussi de publier à mémoire d'en crier des gens, des histoires qu'on ne connaît pas, mais des individus aussi, des citoyens qui ont été bafoués dans leur citoyenneté, des citoyens qu'on a considérés longtemps comme des sous-citoyens. Et c'est ça qui est le rôle de la littérature, c'est-à-dire que oublier la question de la marge, oublier la question de la célébrité. Nous, on n'est pas dans une course vers la célébrité, on est dans une course vers la reconnaissance des humanités qu'on a longtemps piétinées. Et c'est là notre rôle. Je ne peux que confirmer ce que vous dites à l'instant. La richesse du travail de mémoire d'en crier est prouvée dans beaucoup de manières. Par exemple, il faut peut-être le mentionner, vous avez aussi en premier lieu publié les romans de Naomi Fontaine qui est entre-temps devenue l'auteur innu la plus connue presque de sa génération. Vous avez aussi publié, on l'a montré tout à l'heure, Josephine Bacon qui a pour ce titre Ouiech quelque part qui est d'ailleurs écrit en Inouaimun et en français. donc c'est une édition bilingue. Elle a reçu pour ce recueil en 2009, en 2019, donc l'année dernière, elle a reçu le prix des libraires du Québec. Donc je pense qu'on ne peut que confirmer l'importance du travail et je le dis franchement, l'importance du travail de mémoire d'en crier. Josephine Bacon, je viens de le dire, est une des très très rares auteurs autochtones qui écrit en Inouaimun et en français en même temps. Vous la publiez donc dans des éditions bilingues et pourtant vous vous montrez, retenez, vous vous montrez très critique envers le terme de minorité linguistique. Vous n'aimez, on en a parlé avant, apparemment, vous n'aimez pas ce terme-là. pourquoi, quel est le problème avec ce terme minorité linguistique parce que formellement, Josephine Bacon fait partie d'une minorité linguistique. C'est des regards qui disent, des gens qui nomment, qui a la possibilité de dire nous sommes la majorité et puis qu'on nomme la minorité. Nous sommes le centre et puis on indexe, on dit ça, c'est la périphérie. nous sommes le nord, ça c'est le sud. Parce que nous, à mémoire d'en créer, ce qu'on fait, c'est vraiment, on essaie de brasser, de mélanger un petit peu les choses en disant que moi, je pense que l'Inouaïmoun, regarde, on est en Allemagne et puis on parle de l'Inouaïmoun et ce texte-là va être publié en allemand. Donc, je pense qu'il faut, en fait, c'est quoi une langue ? Une langue, c'est un, c'est une minorité qui a fait, en fait, c'est un dialecte d'une minorité et puis un dialecte qui a une armée derrière. C'est ce qu'on dit d'une langue. C'est ce qu'on peut dire de la langue anglaise, de la langue allemande, de la langue, et de la langue, en fait, du japonais, du mandarin, etc. c'est quand je vois, par exemple, ce qu'apporte au monde la culture des Premières Nations, je pense que c'est une erreur de parler de minorité. Parce qu'on parle des Premières Nations, c'est-à-dire, pour moi, c'est les premiers habitants de la Terre. Donc, on ne peut pas dire la langue. En fait, ce n'est pas seulement la langue quand on dit ces minorités. Ce qu'on essaie de minorer, c'est cette citoyenneté-là. Donc, moi, je pense que le créole, par exemple, c'est une grande langue. Je ne permettrai à personne de dire que c'est une petite langue. Donc, dans la question mineure, minorité, je pense qu'il y a une espèce de condescendance. Et ça me fait peur dès qu'on essaie de parler avec de la condescendance. Ça fait très, très américain. Ça fait très, très Donald Trump qui sait qui est grand, qui est petit. Tu vois, donc, ça fait très, très inhumain. Donc, ça fait très, très barbare. Donc, je pense que dire minorité, il y a un côté barbare qui est, c'est-à-dire qu'en disant que nous sommes la majorité, donc tout nous revient. Ça fait que si on a un monde qui ne parle que l'anglais, eh bien, on est foutus. Moi, je pense qu'il faut, je rêve d'une société où on puisse respecter toutes les langues. Si on respecte le Lingala, on va respecter les gens qui parlent le Lingala. si je suis la fille du Baobab brûlée et puis, j'ai dit ça que je m'appelle Ouagad, quand j'arrive chez les Inou, il change mon nom. J'ai un nom Inou. Quand j'arrive chez les Sénégalais, il change mon nom. J'ai un nom. En fait, c'est rare. Donc, je pense que et ce qui grandit le monde, c'est tous ces imaginaires qu'il y a dans ces langues-là, tous ces modes de vie. Voilà que les langues occidentales, dites les grandes langues, ont produit une civilisation qui est en voie de disparition. Peut-être que maintenant, il faut aller voir tout ce qu'on avait négligé. Peut-être qu'il y a une parole en langue inou sur la terre qui va peut-être nous débloquer. Voilà, on vit dans un monde bloqué. Peut-être que c'est dans ces cultures africaines qu'il faut aller méditer. Je ne sais pas si vous voyez pourquoi, quand on dit langue minorée, quand on dit langue majorée, les grandes langues, les petites langues, donc j'ai des difficultés. Il faut vivre l'humanité dans sa pluralité et non dans une espèce de monolinguisme. Je pense, je comprends parfaitement ce que vous dites parce que c'est vrai que derrière chaque langue qui existe sur la planète, il y a une idée, il y a une vision du monde, il y a une philosophie et donc ça n'a aucun sens de parler d'une langue mineure, d'une langue plus importante ou moins importante. Retenez, pour finir, j'aimerais bien vous poser... Excusez-moi. C'est peut-être pour moi important, par exemple, quand on publie Joséphine Bacon, c'est une nécessité que sa langue figure. Parce que je pense que c'est important en tant qu'allemand quand tu dis Inu Aïmoun, donc ça, ça me fait plaisir parce qu'on sait qu'il y a une langue Inu et ça, c'est fondamental que cette langue-là, que ça existe. Je pense qu'il nous faut nous décoincer. Il faut que nous, nous racontons d'autres histoires et les autres histoires se racontent dans d'autres langues. Quand vous voyez des enfants qui sont à l'école, aller dans une école où vous allez voir la diversité, ce qui fait cette école, c'est qu'à l'intérieur de cette école, il y a 120 langues qui se parlent. Eh bien, essayez de comprendre toutes ces humanités qui circulent dans cette école, ça devient le monde, ça devient quelque chose de très, très grand. C'est très important ce que vous dites et j'aimerais bien aussi parler encore une fois un peu du rôle de la littérature dans la société parce que c'est vrai, vous en parlez par rapport à la dictature en Haïti, par exemple, dans votre essaye patient Haïti, je vais essayer de le faire montrer comme ça, vous en parlez aussi dans ce livre-là, la dictature en Haïti, quand il était interdit de prononcer certains mots et il fallait communiquer par les signes. C'est entre autres Anthony Phelps qui en a écrit aussi. Mais en même temps, et c'est un lien que je vais faire là que je trouve fascinant, en même temps, au Canada, les jeunes autochtones étaient jusqu'en 1996, étaient forcés de visiter des pensionnats et eux aussi, ils n'avaient pas le droit d'utiliser leur langue. C'était interdit formellement de parler, par exemple, l'inuit dans les pensionnats. Et je pense que pour qu'un imaginaire, pour qu'un imaginaire culturel existe, pour qu'une culture reste en vie, il faut nommer cette culture. Et je me suis posé la question en lisant vos essais, est-ce que la censure de la langue, est-ce qu'elle n'est pas, est-ce qu'elle est en même temps un outil violent d'oppression d'une culture ? Je pense que la langue, c'est un repère important et même fondamental. Vous l'avez si bien dit, quand on veut piétiner un peuple, la première chose qu'on piétine, c'est sa langue. Et en Haïti, quand je parlais en créole, on m'avait dit de m'exprimer. c'était paradoxal parce que j'étais au départ un enfant en créolophone, la seule langue. Ma seule langue, c'était le créole et on m'avait dit de parler une autre langue. C'est une violence inouïe. C'est comme si on demandait à tous les Allemands, tous les enfants allemands de parler mandarin. On me dit de m'exprimer et ma seule langue d'expression, c'était la langue de Tida. Et quand on me dit ça, en fait, on ne me parlait pas de langue vraiment. Ce qu'on voulait me dire, c'est qu'on voulait me prouver l'inexistence de Tida. On voulait me dire que ma mémoire n'est pas une mémoire, ma famille n'est pas une famille et Tida n'est pas une vraie personne. Est-ce que vous voyez, donc, c'était le mépris, ce qu'on mettait en moi, ce qu'on me donnait, on me donnait le mépris pour les gens qui m'ont tout donné parce que ces gens-là ne parlaient que le créole. Donc, je pense que s'il faut reconstruire le monde, il faut reconstruire le monde dans des histoires différentes, avec des langues différentes. Donc, c'est pourquoi cette violence-là, c'est une violence systémique. Dès qu'on parle de racisme, on dit c'est des êtres humains qui disent qu'ils sont supérieurs parce qu'ils sont soit de telle couleur, parce qu'ils parlent telle langue, parce qu'ils mangent de telle manière, parce qu'ils ont tel musée, parce qu'ils ont une manière de raconter leur histoire. Et c'est pourquoi le mot diversité, même qu'il y ait un mot valise, c'est un mot fourre-tout, mais le mot diversité m'intéresse parce qu'on regarde le monde dans diverses perspectives. C'est ça que je me pose comme question. On ne peut pas manger tous les soirs dans les mêmes restaurants, on ne peut pas définir l'art culinaire à partir de nos propres cultures, on doit aller voir qu'est-ce qui se passe, comment l'humanité vit et l'humanité vit au pluriel. Donc je pense que c'est important parce que l'intelligence du monde est dans le langage et ce qu'on évite aux gens, ce qu'on évite aux gens pour pouvoir les dominer, on évite aux gens d'accéder au langage. parce que quand les gens peuvent nommer ce qui arrive, le capitalisme perd tout son pouvoir parce que les gens peuvent parler et la seule manière d'empêcher les gens d'accéder à la citoyenneté, c'est de réduire le champ de la parole et c'est pourquoi dans toutes les cultures aujourd'hui, on réduit le langage parce que le monde est complexe et le langage nous permet de voir la complexité du monde. Le langage nous permet de voir toutes les bêtises. Donc si on apprend aux gens vraiment à parler, les gens vont découvrir que l'amour c'est autre chose, ce n'est pas nécessairement le mariage. Les gens vont découvrir que l'être humain est au pluriel. Les gens vont découvrir qu'il y a plusieurs continents. Les gens vont découvrir un certain nombre de choses, les gens vont redécouvrir la géographie, les gens vont tenter de redéfinir eux-mêmes les notions, les gens ne vont pas se contenter de ce qui est établi, les gens ne vont pas se contenter de slogans et on vit dans une humanité où on se contente de slogans et les gens vont amener un certain nombre de questions et les pouvoirs ont peur d'une chose, de questions. Si les journalistes sont intelligents, ils vont changer le monde. Si les écrivains sont intelligents, ils vont changer le monde. Donc, on a peur de ces intelligences-là. On a peur de l'art. Il y a une peur bleue, une grande peur de toutes les couleurs parce que cette intelligence-là déborde. Parce qu'une intelligence réelle, c'est une intelligence qui déborde. C'est une intelligence qui ne sait pas. Et aujourd'hui, tout le monde sait. Et ce sont les imbéciles qui savent. parce que nous ne savons pas. Quand nous ne savons pas, on peut tout changer. Et comme on veut tout fixer, on ne veut que rien ne change, donc on empêche aux gens d'accéder au langage. Parce que si on laisse pleine liberté aux gens d'accéder au langage, ce langage-là va devenir complètement révolutionnaire. Et c'est ça. C'est pour ça qu'on fait des musées. C'est pourquoi on canalise la parole. C'est pourquoi on dit dans le monde qu'il y a deux, trois langues. Mais si on laisse écouter, si on est à l'écoute, on va voir qu'il y a vraiment des mondes souterrains qui bougent. Et peut-être que l'avenir du monde est dans ces mondes souterrains. Je vous remercie infiniment pour ce mot très important. Et c'est vrai que dans un dialogue qu'on a eu avant cette présentation, on était convenu sur le fait qu'arrêter de douter, c'est arrêter de réfléchir. Et je pense que sur ces mots, j'aimerais bien clore notre petite présentation. Merci infiniment pour vos mots. et donc, comme je l'ai dit, j'espère beaucoup de vous recevoir en réalité, pas dans la sphère virtuelle, mais dans la vraie réalité à Berlin bientôt au Literature School of Berlin. Merci beaucoup Rottner Saint-Éloi pour votre temps et pour vos lectures et pour vos propos. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci. Merci à vous tous. Sous-titrage ST' 501